Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le 26e dimanche ordinaire de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Jésus s'adresse aux grands prêtres et aux anciens du peuple dont il est question juste avant au verset 23 du même chapitre où il est dit que Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchent, etc. Et Jésus leur répond par cette parabole. La parabole, encore une parabole des deux fils. Pour leur rafraîchir la mémoire aux grands prêtres et aux anciens, et aussi pour nous enseigner ou nous rafraîchir la mémoire à nous aussi. Il est question de deux fils. Alors depuis Cain et Abel, en passant par Esaü et Jacob, jusqu'à l'enfant prodigue et le fils aîné. Et ici, deux fils. Deux attitudes spirituelles qui nous sont proposées. On est tantôt l'un, on est tantôt l'autre. Et le Seigneur nous invite à méditer, à réfléchir sur notre manière de nous comporter avec lui, de répondre à ses appels à travers cette parabole des deux fils. Il nous rappelle toujours, quand il est dit un homme avait deux fils, on se rappelle que Dieu est essentiellement père. Et ici, le mot fils, c'est ceux qui ont été engendrés par le Père. Donc, il avait deux fils, Tekna, ceux qui ont été engendrés. Et il est dit qu'il s'approche du premier et lui dit, « Va aujourd'hui travailler à ma vigne. » Ça, c'est le premier commandement dans le deuxième récit de la création, au livre de la Genèse, où il est écrit, Genèse 2-6, pardon, excusez-moi, Genèse 2-15. « Le Seigneur Dieu prit l'homme, il l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, voilà, c'est le mot travailler, pour le cultiver et le garder. » Donc, commandement, un Dieu a créé l'homme pour qu'il participe à son œuvre de création, qu'il travaille à sa vie, sur tous les plans. On est appelé à participer, à entrer dans la volonté du Créateur pour participer à son œuvre de création. Réponse du premier fils, exactement ce qui s'est passé pour Adam et Ève, « Je ne veux pas, j'ai pas envie, donc je ne le fais pas. » Quand on regarde ces récits de création, le troisième chapitre de la Genèse, on s'aperçoit que nulle part il a été dit qu'Adam s'est mis à travailler le jardin. Bon, il n'en est pas question, alors que c'est ce que Dieu avait demandé, ni même à le garder, alors ce que Dieu avait demandé. Et par contre, il est dit, en Genèse 3-6, « Puisque la femme vit que l'arbre, dont Dieu avait dit de ne pas manger, qu'il était bon à manger, séduisant à voir et désirable, j'en ai envie, je me sers, je fais ce que je veux. » C'est exactement ça ici. Et le péché originel se reproduit de génération en génération. « J'ai pas envie d'accomplir la volonté du Seigneur, et je dis, je veux pas, et je ne le fais pas. » Donc, premier réflexe, « Ma volonté à la place de celle du Seigneur. » Et puis ici, ce premier fils, il est dit qu'ensuite, il se traduit par « regrette ». Ici, il y a écrit « s'étant repenti ». En réalité, ça veut dire qu'il a réfléchi et qu'il a changé d'avis. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'il était dans son tort, qu'il a reconnu qu'il se trompait. Et du coup, il va travailler à la vigne. Il revient sur sa décision. C'est-à-dire qu'il se rend compte que c'est pas son désir qu'il doit suivre, mais le désir de Dieu. Comme il est dit par exemple dans le prophète Isaïe, au chapitre 26, au verset 8, « Vers ton nom, vers la mémoire de toi, va le désir de l'âme. » « Mon âme te désire tout ce qu'on a à désirer, à vouloir, c'est Dieu. » Et il se remet en question, on dirait, ce premier fils. Et du coup, il accomplit la volonté de Dieu. Le deuxième, dont on ne nous dit pas que c'est le deuxième, on dit que c'est l'autre. Même appel, et là, bonne réponse, égo, c'est-à-dire me voici, je suis là, Seigneur, et il n'y va pas. Donc, lui tombe dans un autre péché, qui n'est pas celui directement du refus d'obéir à la volonté de Dieu. Mais c'est encore pire, c'est-à-dire proche par les lèvres et loin par le cœur. C'est-à-dire que sa prière, ce qu'il prétend être sa foi, ne s'accomplit pas de la mise en pratique de la volonté du Seigneur. C'est ce qui est dénoncé au prophète Isaïe, au chapitre 29, au verset 13, où le Seigneur dit « Ce peuple est près de moi en parole, il me glorifie de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Et saint Matthieu, au chapitre 15, va citer ce passage d'Isaïe, Matthieu 15, 8, où il est dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi, vingt et le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. » Préceptes humains et non pas préceptes divins. Ne pas se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Tout en parlant, en priant, etc., en affirmant qu'on croit dans le Seigneur. Alors, rien n'est perdu, parce qu'on sait que le premier qui a fait ça, enfin le premier à être bien connu dans le Nouveau Testament, c'est quand même saint Pierre. Quand on va voir en Luc 22, 33, où saint Pierre dit à Jésus « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Bon, on sait ce qui s'est passé par la suite. Ou encore dans Jean 13, 37, « Pierre dit à Jésus, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Encore une fois, on sait ce qui s'est passé. Donc, c'est quand même un péché qu'on connaît bien, qui est encore dénoncé. Alors, au chapitre 7 de Saint Matthieu, au verset 21, où il est dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. » Cela dit, la volonté du Père, c'est quand même de prier, de répondre au Seigneur, mais en même temps de mettre en pratique ce que le Seigneur demande. Faire la volonté du Père. Une seule solution, regarder comment a fait Jésus et faire de même. Le grand modèle, évidemment, du Fils qui a fait la volonté du Père, c'est Jésus lui-même. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 5 et suivant, « En entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre pour faire au Dieu ta volonté. » Les Hébreux qui citent le psaume 41. Alors, Saint Matthieu précise, ou plutôt Jésus précise dans cette parabole, ce que c'est que de faire la volonté du Père. C'est précisé au chapitre, au verset 32. « Jean, c'est Jean-Baptiste, bien sûr, est venu vers vous sur un chemin de justice. » Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru en sa parole. Les publicains et les prostituées y ont cru. La foi et la justice, ça va ensemble. Croire en Dieu, c'est lui faire confiance, désirer s'ajuster à sa volonté et croire que lui s'ajuste à nous. Le grand modèle, enfin, il y a deux grands modèles au livre de la Genèse. Vous avez bien sûr Abraham. Abraham, dont toute la vie a été l'accomplissement de la volonté du Seigneur et ça commence au chapitre 15, au verset 6, où il est dit « Abraham eut foi dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. » Abraham est devenu juste parce qu'il a fait confiance au Seigneur et qu'il a mis en pratique ce que le Seigneur lui demandait. Et avant lui, il y avait Noé. Genèse 6, 9, où il est dit que Noé était un homme juste. Alors, la justice de Noé, c'est de construire un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau. C'est d'accomplir la volonté de Dieu sans refuser, mais en faisant confiance. Il s'est ajusté à la volonté de Dieu en construisant la fameuse arche de Noé. Alors, il est dit donc que Jean-Baptiste est venu sur le chemin de justice, c'est-à-dire qu'il a prêché la justice. Alors, la prédication de Jean-Baptiste, on la connaît bien, chapitre 3 dans Saint Matthieu, verset 8, où la justice, c'est quoi ? « Produisez donc un fruit digne du repentir. » « Produisez un fruit digne du repentir. » Ça veut dire « Reconnaissez vos torts, demandez pardon et revenez sur le bon chemin. » C'est ça, le fruit digne du repentir. Et dans Saint Luc, à propos des fameux prostituées, des fameuses prostituées et publicains qui nous précèderont dans le royaume des cieux, bien sûr, les prostituées et les publicains convertis, qui ont reconnu leur tort et qui se sont installés sur un chemin de justice, voilà ce qui est dit d'eux dans Saint Luc, au chapitre 7, au verset 29, « Tout le peuple a écouté » écouté la prédication de Jean-Baptiste. « Et même les publicains ont reconnu que Dieu était juste en se faisant baptiser du baptême de Jean qui était un baptême de reconnaissance de ses péchés. » Ils se sont installés sur un sentier de justice. Voilà pourquoi ils nous précèderont, parce qu'ils marchent sur un sentier de justice. Ce sentier, dont il est dit dans un très beau psaume que tout le monde connaît par cœur, le psaume 23, que ces sentiers de justice, c'est le Seigneur qui nous y conduit. Il me guide au sentier de justice pour l'honneur de son nom. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501